Sous-titrage ST' 501 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La parole de Dieu de ce jour nous introduit dans l'unité voulue par le Christ dans son Église. Cette unité est un article de notre credo. L'Église fonde son unité autour du Christ, dont témoigne Saint Paul, l'apôtre des nations. Prions le Seigneur Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement t'accorder à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la foi de la pratique. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre saducéien et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. A peine avait-il dit cela, qu'il y a eu un affrontement entre pharisiens et saducéiens, et l'assemblée se divisa. En effet, les saducéiens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si c'est un esprit qui lui avait parlé, ou un ange. L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna la troupe de descendre pour l'arranger à la mêlée, et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage ! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chère elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nos évêques qui gardent sa parole ... 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